Meilleure introduction du monde 1995 A ce moment-là sont déjà sortis la Saturn et la Playstation J'adore ce bruit Alors que Nintendo en est encore à sa Super Nintendo Faut donc frapper fort avec un gros jeu Quoi de mieux qu'un Mario développé par une équipe supervisée par Miyamoto Et cette fois-ci le bonhomme a bien envie de faire de Yoshi le personnage principal Chose à laquelle il pense depuis le développement de Super Mario World Enfin c'est vrai, on avait encore jamais eu Yoshi en personnage principal Hormis dans un ou deux spin-off Qui était correct mais pas non plus excellent Le département marketing de Nintendo met donc la pression à Miyamoto Ils travaillent plus pour gagner plus en cul En particulier pour qu'ils reprennent les graphismes de Donkey Kong Country Étant donné que ça avait eu beaucoup de succès Ce à quoi Miyamoto a répondu Non Et nous pond un truc visuellement étonnant Super Mario World 2 Yoshi's Island Avec une direction artistique plus enfantine jamais vu dans la série Et c'était le dernier jeu estampillé Mario de la console Fallait donc mettre le paquet et faire des pubs qui donnaient envie Qui rendaient le truc alléchant C'est raté ça me donne envie de gerber Le jeu dans sa globalité est assez surprenant J'veux dire déjà ça se passe avant Super Mario World Et ça nous raconte une toute autre histoire Celle de cigognes qui vont livrer les bébés à leurs parents Car oui les enfants c'est bien connu c'est comme ça qu'on se reproduit Et pas autrement C'est comme ça que ça se fait les bébés Sauf que soudainement Nan en fait ton père il a baisé ta mère et Tu peux m'appeler le mec qui nique ta mère Surgit Kamek Un magique ou pas Oui vous savez le truc qui jetait des boutons de manette de Playstation dans Super Mario World J'adore ce Kamek tabasse donc la cigogne qui tenait les bébés qui nous intéressent A savoir bébé Luigi et bébé Mario On est des enfants Afin de les enlever Et on ne sait pas vraiment pourquoi A moins qu'il y ait une explication logique Ce bébé est funeste à la famille Bowser Hmm qu'est ce que tu veux dire ? Ah bah c'est évident Kamek revient du futur où il a vu que Mario et Luigi triomphaient de Bowser Je viens de 20 ans dans le futur Comme ça là il peut les buter pendant qu'ils sont encore petits impuissants Mais oui tout s'explique c'est évident Manque de bol pendant que Kamek marave la cigogne Il n'arrive à choper que bébé Luigi et fait tomber bébé Mario Celui-ci va donc inéluctablement s'écraser comme une merde Je veux dire ça fait des centaines de mètres C'est impossible que... Oh baby J'avais oublié qu'on était dans un Mario Kamek est important puisque c'est lui l'ennemi qu'on verra le plus souvent Et c'est bien parce qu'il est vraiment méchant Non mais regardez ces menaces Ça fait peur Eh si tu continues je t'ai réduit en bouillie Là tu te prends pour le nombril du monde ? Ah un nombril tu n'en as même pas Suce mon balai fils de pu... D'ailleurs je l'ai pas précisé mais Kamek est envoyé par Bowser Qui lui aussi est très charismatique Je vais vous baiser jusqu'à la moine Bref les Yoshi se prennent d'affection pour bébé Olimar et décident de l'emmener Et moi ce qui me fait rire c'est qu'on parle de se relayer le bébé Mais mon cul il se le passe sans respect Tiens attrape ta merde là Shootons le bébé Mais pour l'emmener où me direz-vous ? Et oui cette intrigue suscite beaucoup de questions Comment pourrait-il savoir où aller ? Le bébé semble savoir où aller ? Ah ouais ? Mais du coup comment il sait où il faut aller précisément chercher son frère ? C'est connu les jumeaux sont télépathiques Ah bah oui bah c'est bien sûr Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Ça tombe sous le sens Je veux dire n'importe qui comprend Faudrait vraiment être con pour... On a donc beau être dans le même univers Tout est radicalement différent D'ailleurs moi perso je préfère l'appeler seulement Yoshi's Island Dans la mesure où c'est plus le premier jeu de la série Yoshi qu'un Mario traditionnel Mais ce jeu est aussi différent par son aspect crayonné Cette ambiance globalement plus enfantine que celle de Super Mario World Ce qui se marie très bien avec cette version de Mario bébé D'autant que si Super Mario World est sorti en début de vie de la console Yoshi's Island lui sera la fin Ce qui veut potentiellement dire que les développeurs maîtrisent bien mieux l'architecture de la console Ou du moins que celle-ci a été améliorée depuis Et ça se sent ! Notamment avec l'ajout du Super FX 2 dans la cartouche de jeu Une puce qui permet de nouveaux effets et des rendus 3D Et de la vraie 3D Contrairement au mode 7 D'ailleurs ce Super FX 2 tu sens qu'ils en sont fiers Dès l'écran titre il te le montre Regardez comment ça tourne Ce jeu utilise la puce Super FX 2 Grâce à elle on peut par exemple avoir cet effet de distorsion Et laissez moi vous dire que dans ces moments là Yoshi il a une sacrée gueule de défoncer C'est défoncé ? Non c'est un chef ! On a des éléments en arrière-plan qui peuvent avoir une incidence sur le premier plan Et on a même des éléments de décors animés Comme ce petit papillon Pareil les ennemis sont quelque peu différents On a des Koopa qui ressemblent maintenant à des touristes en vacances Alors ? On attend pas Patrick ? Obélix Euh... Les masquasses qui malgré leur aspect neutre Semblent toujours cacher ce petit côté vénère qui leur va si bien Sucez moi la vie ! Je vous en cule vos races moi Masquasses qui sont d'ailleurs beaucoup plus agiles que dans Super Mario Bros 2 Non mais regardez cette souplesse Patate de fou, chuchot bouillant Et on a même des animaux plus traditionnels comme des singes Ah bah ici on voit clairement que c'est un teaser du premier donjon de Zelda Twilight Princess parce que... Si le jeu est plus difficile que les Super Mario World Les boss sont ridiculement faciles mais assez intéressants visuellement Y'en a qui sont vraiment bien animés Et certains combats en eux-mêmes sont assez originaux Je pense par exemple au combat contre le Ménat géant Ménat qui s'appelle Raphael C'est pas forcément plus bizarre qu'un méchant qui s'appelle André On aura aussi un coup à géant Mais moi j'ai une préférence pour la grenouille Qui nous avale et qu'il va falloir détruire de l'intérieur C'est assez inattendu Tellement inattendu que même Yoshi quand il en sort il a l'air bien traumatisé Ouais y'a souvent de bonnes idées dans ce jeu Ce soit les transformations qui diversifient un petit peu le gameplay Ou même les petites faces plus classiques qui parfois proposent de bonnes surprises Je pense par exemple au passage en ski Ah bah c'est bien Neil super pour l'appareil photo Génial Le tout est accompagné de musique tout aussi enfantine Mais justement ça embellit l'ambiance qui se veut comme telle Et puis merde quoi c'est rythmé Regardez Même Yoshi s'ambiance Me demandez pas comment j'ai réussi à avoir ce bug Je ne sais pas Et les musiques Mais les musiques sont tellement cultes Que la principale c'est devenu une source d'eux-mêmes D'ailleurs j'en ai fait un C'est une oeuvre d'art Vous voyez ça c'est le genre de musique qui reste bien dans la tête J'aime bien cette musique Du coup le fait de contrôler Yoshi apporte plusieurs changements au niveau du gameplay Et c'est ça qui est intéressant Réussir à renouveler le genre de la plateforme 2D En fin de vie d'une console qui a déjà accueilli pas mal de gros jeux du genre Et de la nouveauté y'en a Yoshi peut toujours avaler ses ennemis Mais cette fois-ci il peut aussi les chier sans retenue Ce qui les transforme en oeuf qu'il peut lancer après avoir visé Indispensable pour choper certains objets ou tuer certains ennemis La langue de Yoshi n'a donc jamais été aussi utile Une autre preuve que ce jeu est important C'est de là que la plupart des attaques connues de Yoshi proviennent Des attaques qu'on retrouve dans des jeux comme Smash Bros Je pense par exemple au Ou l'attaque rodéo Qui apparemment dans ce jeu est super marrante Attaque rodéo c'est très rigolo Bah ouais c'est si drôle que ça Fais voir Dans ce jeu y'a ni jauge de vie ni champignon Là quand on se fait coucher on perd bébé Mario Tu vas crier comme une salotte Tu pleures ? Puis un compteur apparaît Ca représente le laps de temps avant que les potes de kamek' viennent le choper Pétaleux cousin Faudra donc le récupérer avant que ça arrive à zéro Et vite parce que putain au bout d'un moment je peux vous dire que ces pleurs Ca devient vite casse-couille Mais il va la fermer sa gueule ! Dire que Yoshi se crève le cul à sauver ce petit enfoiré Alors que lui quand il est adulte il a aucun respect pour lui Faut que je re saute désolé adieu A savoir qu'on pourra augmenter la durée du compteur en ramassant des étoiles L'un des 3 objets du jeu avec les fleurs et les pièces rouges Pour espérer faire un score de 100 dans chaque stage d'un monde Et ainsi en débloquer le niveau secret Faut donc bien explorer chaque stage pour tous les trouver D'autant que plus on a de fleurs plus on a de chance d'avoir un niveau bonus à la fin du stage Bref considérer Super Mario World 2 Yoshi's Island comme un Mario traditionnel c'est une erreur Surtout si on critique le fait qu'il ne ressemble pas à un vrai Mario Ce n'est pas l'intention du jeu Je pleure Encore une fois c'est plus le premier jeu de la série Yoshi que la suite de la série Mario Le jeu reste assez inventif à son échelle La seule petite déception éventuelle que je vois c'est l'absence d'un bon multijoueur Même après avoir sauvé bébé Luigi Mouais trop cool on l'a sauvé Non ça me gratte Mouais super Bon allez j'vous laisse j'ai des choses plus intéressantes à faire Deuxième Sous-titrage ST' 501